L'équipe qui est en charge m'a appelé en disant « Votre-moi Molière, on le connaît, ça fonctionne bien, il a sa réputation. Est-ce que vous pouvez nous aider à monter ce projet ? Est-ce que vous pouvez vous charger la programmation ? » Du nouveau lieu qu'on va créer dans une ancienne chapelle qu'on va réaménager pour le temps du festival. J'ai sacrifié mes vacances de Noël, j'ai fait une programmation qui est beaucoup inspirée des spectacles qui sont ici. Tous les spectacles qui vont aller là-bas auront été ici d'abord à Versailles. Je fais toujours bénévolement tout ça, depuis des années. On le sait, j'aime beaucoup le théâtre. Dans ma jeunesse, j'étais au conservatoire ici avec Marcel Tinsanko. J'ai gardé un peu cet intérêt, cette connaissance de ce monde du théâtre. Du monde notamment qui est dans la culture du off, qui est une culture un peu différente de celle de lui. Et donc, pour nous, je dis nous parce que c'est vraiment une aventure d'équipe. C'est-à-dire que j'ai appelé des gens avec qui on travaille, des acteurs et des metteurs en scène auxquels je crois. Et on a dit « Allez, on y va, on plonge dans cette affaire, on fonce. » Ce sont des créations, et notamment des créations d'autrices femmes. Et ça, c'est important, j'y tiens à le souligner, parce qu'il y a aujourd'hui des autrices femmes de grands talents, qui sont d'ailleurs toutes des actrices. Et je me suis aperçu que, eh bien, en montant cette programmation, il y avait cette petite identité. Et c'est des spectacles qui sont à la fois d'humour, parce que je pense que c'est l'héritage de Molière. On parle des choses graves le mieux en essayant de garder un peu de distance, la distance de l'humour. Mais c'est aussi des spectacles qui parlent de sujets graves. Et je pense que c'est aussi la marque de la programmation que j'essaie de faire depuis des années, que les familles puissent venir. C'est le théâtre pour tous, c'est le théâtre généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada